Puisque le rang d'après, c'est toujours cette couleur-ci, je remets quand même mes trucs en tournée. Ici, ma première maille. Je ne sais pas pourquoi j'avais dit que tout à l'heure. L'erreur est humaine. Alors ici, on est au rang numéro 11 et on va retrouver notre pelote de la première couleur. Là, je dois faire deux mailles serrées. Je change de couleur. Je passe à la troisième couleur. Donc, je change de fil. Je fais 4. 4 seulement ici. Une, deux, trois. Et dans la quatrième, je change de fil et je passe avec ma première couleur. Et là, je fais juste une maille serrée. Je repars avec la couleur ici, la troisième couleur, évidemment. Ce qu'on a fait d'un côté, on fait de l'autre. Voilà, je tire mon fil. Là, je fais rang numéro 11. 4. Une, deux, trois. 4. Je change de fil. Vous l'aurez compris, on retourne avec ma deuxième couleur. Et là, je fais trois mailles serrées. Une, deux, trois. Là, c'est une séquence. Ensuite, on repart avec la séquence de deux mailles serrées. Ici, on repart avec la séquence. Donc, deux. C'est deux mailles serrées ici. Une, deux, deux. Je change de couleur. Ici, on en fait quatre. Une, deux, trois, quatre. Je change de couleur. Je reviens à ma première couleur. Je dois faire juste une maille serrées. Donc, je pique. Je reviens, mais je ferme avec l'autre couleur. Voilà. Et après, là, je fais quatre. Une, deux, trois. Trois. La quatrième, je change de couleur. Là, je finis ma séquence avec trois. Une, deux, trois. Je repars avec ma séquence de deux, toujours avec la même couleur. Dans la deuxième, je change de fil. Là, je fais quatre. Une, deux, trois. Je change de fil. Ici, je fais juste une. Je repars avec mon fil. Je repars avec mon fil. Et je fais quatre ici. Une, deux, trois, quatre. Je change de fil. Et là, je dois finir avec trois. Une, deux, trois. Je reste avec cette couleur-là. Je tourne. Alors là, ça, c'est un petit peu emmêlé. Voilà. Voilà. Pardon. Je me cromme aussi. Voilà. Tranquillement, vous remettez. On peut l'autre en place. Donc, ici, rang numéro 12. Nous allons commencer par deux mailles serrées. Et après, on change de couleur. Donc, ici, je ne loupe pas ma première. Une et deux, deux. Je change de couleur. Ensuite, je repars avec ma deuxième, ma troisième couleur. Celle-ci, hein. La grise bleue, là. Et là, je dois faire toujours quatre. Une, deux, trois. Dans la quatrième, je change de couleur. Je repars avec ma première couleur. Là, je fais trois mailles serrées. Puisqu'on va élargir. Une, une, deux. Et dans la troisième, je change de couleur. Je repars avec ma couleur trois. Et je fais aussi quatre. Une, deux, trois, quatre. Je change de couleur. Je repars avec ma couleur numéro deux. Ça s'en fout mal bien. Ici, je finis la séquence avec trois. Non, avec une, une, et je repars avec deux. Donc, une, deux. Je change de fil. Ici, je fais quatre. La séquence, c'est deux, quatre, trois, quatre, un. Donc là, je fais quatre. Une, deux, trois. Quatrième, je change de fil. Je prends ma première couleur. Là, je dois faire trois. Une, deux, et trois. Je change de couleur. Là, je fais quatre. Une, deux, trois. Quatre. Je reviens à ma couleur. Ici, ma deuxième couleur. Donc, je dois faire rang numéro douze. Juste une pour finir. Et je repars avec ma séquence. Donc, de deux. Une, deux. Je change de couleur. Quatre, ici. Une, deux. Trois. Quatre. Je change de fil. Voilà, ma première couleur. Ensuite, une, deux, trois. Je change de fil. Je reviens. Ma couleur numéro trois. Ensuite, là, c'est quatre. Une, deux, trois, et quatre. Je change de fil. Là, je dois finir avec un. Et je changerai de fil. Donc, je change de fil. Je reviens avec la couleur trois. Donc, je remets mon fil. Je tourne. Donc, ça, c'est ma couleur trois. Voilà. Je fais ma maille en l'air pour tourner, être à l'aise. Comme ça, je sais que ici, c'est ma première. Je ramène mon fil, je tire bien. Et là, je dois faire rang numéro 13, quatre mailles serrées. Voilà. Après, ce sera une répétition. Donc là, c'est le dernier rang où je vous explique. Et après, ce sera une répétition. Donc, vous prenez vos notes. Et vous devez répéter du rang numéro 4, ainsi de suite. 4 à 13, en fait. Donc, vous devez vous écrire du rang numéro 1 à 13. Et vous répétez après du 4 à 13. Donc, j'ai mon fil ici. Donc, ça, c'est ma première maille. Je dois faire 4. Donc, 1, 2, 3. Et dans la quatrième, je change de fil. Vous l'aurez compris. Vous prenez votre première couleur. Là, vous devez faire 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Je change de couleur. Je reviens à mon gris, là. Ma couleur numéro 3. Là, je fais 4. 1, 2, 3, 4. Je repars à ma couleur vert d'eau pour faire juste une, puisqu'on fait la pointe. Juste la pointe. Je ne ferme pas, je ferme avec la couleur numéro 3, puisque là, je dois repartir la séquence. Donc là, je finis la séquence. Je finirai avec une maille serrée de ma couleur numéro 2. Donc là, je repars à 4. 1, 2, 3, 4. Je change. Là, je dois faire 5. Avec le vert, comme ceci. 1, c'est ma première couleur. Alors, je pense que... Après, je vais mesurer. Mais je pense que c'est resté quand même vers 30 cm. Je pensais que ça laissait dur beaucoup plus. 2, 3, 4, et 5. Je change. Là, je dois faire 4. 1, 2, 3, 4. Je change. Là, je dois faire qu'une. Là, je repars avec ma dernière séquence. Donc là, la troisième. Je repars avec 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Je change de fil. Ici, je pars avec 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je change de couleur. Je finis avec 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On repart ici. Donc, j'ai fermé ici. Mais en fait, on repartira avec du bleu. Avec du gris, excusez-moi. Donc, la couleur numéro 3. Alors, le rang numéro 4, c'était 4, 7, 3. Donc, évidemment, ça ne va pas être les mêmes couleurs puisque ça va se faire avec les couleurs 3 et 1. Vous voyez ? La couleur 2, on la reprendra après. Donc, là, je dois faire 4, ensuite 7 et ensuite 3. Donc, là, je prends ma couleur 3. Je vais dans la première. Une, deux, trois. Et dans la quatrième, je change de couleur. Et je prends la couleur, là, ici, qui doit s'élargir. Donc, je fais 7 avec cette couleur-ci. Je tiens un petit peu. De ce côté-ci. Donc, 7, c'est parti. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Dans la septième, je change de fil. Là, je dois faire 3. Une, deux, trois. Je repars la séquence avec 4. Une, deux, trois. Quatrième, je change de couleur. Là, je pars avec 7. Vous voyez ? Ce sont les couleurs qu'il faut gérer après. Alors, là, c'est 7. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Et dans la septième, je change de couleur. Voilà, là, je pars, je repars avec... Je finis avec 3. Une, deux, trois. Et je repars avec 4. Pour recommencer la dernière des séquences. Une, deux, trois, quatre. Je change de couleur. Donc, c'est sympa si vous voulez juste faire une frise pour finir peut-être un poncho ou quelque chose. Ça peut être aussi très sympa de laisser comme ça. Pour ma part, je vais continuer jusqu'à avoir une hauteur souhaitée. Donc, ça dépend de votre morphologie. Ça dépend de l'ouvrage que vous faites. Vous voyez ? Quand c'est un aller-retour, ce qui est bien, c'est que moi, je trouve que c'est réversible. Donc, vous pouvez faire tranquillement une écharpe. Vous voyez ? D'un côté ou de l'autre, c'est très joli. Il n'y a pas de fil à couper. L'unique désavantage, c'est que les pelotes s'entremêlent. Donc, régulièrement, il faut les mettre droit. Mais avec trois couleurs, c'est tout à fait... Je n'ai pas fait quatre. Quatre couleurs. Mais... Après, vous pouvez utiliser le fil que vous voulez. Et en fonction du crochet, si c'est votre première fois, je vous conseille quand même un gros crochet, même sept. La première fois que j'ai fait du planète pouling, j'avais utilisé du sept. Et c'était vraiment très, très bien. Comme ça, on voyait bien les mailles. Parce que si on loupe une maille, on va louper après le motif. Vous voyez, comme tout à l'heure, je m'étais trompée ici au départ. Et ça ne pouvait pas aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je change de fil. Là, je vais terminer ma séquence avec 3. Et je repartirai avec le rang numéro 5. Donc, 2, 9, 3. Bien sûr, toujours avec ces deux couleurs-là. Parce qu'après, on récupère les 3 couleurs au rang numéro 7. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, chez Stéphane. Comme ça, vous pouvez montrer ce que vous avez fait, quelle couleur vous avez choisi, etc. Et je vous retrouve pour de nouveaux tutos, de nouvelles idées. Pour ma part, je voudrais faire ce côté zigzag, chevron aussi, qu'on appelle ça aussi chevron. En plus petit. Voilà. Donc, ça, c'est une idée. Et je vous retrouve pour de nouvelles vidéos et de nouvelles idées. Merci beaucoup. A bientôt. Bon crochet. Bon crochet.